Oui, et bienvenue dans la partie 3, donc consacrée aux thérapies par exposition à la réalité virtuelle. Nous allons maintenant parler des cas cliniques, c'est pour vous entraîner un petit peu. Alors, je vous présente Nausicaa, c'est une femme de 28 ans, sans antécédents organiques, c'est toujours la question à poser, ou psychiatriques. Elle a simplement un antécédent familial de père anxieux, pas de traitement. Elle a fait une première attaque de panique, survenue lors de fortes turbulences au cours d'un vol en avion, et depuis, elle n'ose plus monter à bord des avions non courriers. Elle pouvait encore voler une à deux heures sous anxiolytique, en particulier sous l'exo 1000, mais le phénomène, comme ça arrive parfois, s'est aggravé, et à présent, elle évite toute forme de vol en avion, y compris les lignes domestiques. Quel est votre diagnostic ? Je vous laisse 5 secondes de réflexion. Oui. Oui ? Binaire, une idée ? Alors c'est quoi ? Oui. Voilà, elle a trouvé. Et vous ? Elle souffre, bien entendu, d'une aviophobie, c'est-à-dire d'une peur de prendre l'avion sans aucune comorbidité. Alors, évidemment, on a une invalidité puisqu'elle ne peut pas prendre l'avion. Ce qui sert d'être écologique, quand vous y réfléchissez, mais ça peut avoir des répercussions familiales ou professionnelles. Son objectif, c'est toujours ce qu'il faut demander à un patient. C'est quel est son objectif ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? Eh bien, elle veut retrouver son autonomie, sa liberté, son indépendance. C'est parfait. Donc, c'est vraiment une indication pour la thérapie par exposition à la réalité virtuelle. Donc, vous pouvez à ce moment-là le faire. Toujours pareil dans le cadre des TCC. Vous passez du temps. D'abord, ce que je fais, c'est que je passe 5 séances en groupe, sans réalité virtuelle, à enseigner les méthodes de TCC. Relaxation vagale, psychoéducation des modèles de l'anxiété, gestion de l'anxiété, auto-instruction positive et imagerie mentale. Et après, vous avez après ces 5 séances de groupe, je fais 6 à 8 séances en réalité virtuelle, individuelle, avec une seule personne. Donc, en tout, on peut dire que ça fait 5 plus 6. Il faut au minimum 11 séances, voilà, au rythme d'une par semaine, pour traiter un patient avec la thérapie par exposition à la réalité virtuelle. Eh bien, c'est parfait. C'est ce que je viens de dire. Donc, bien comprendre qu'il y a deux étapes. Une première étape, vous vous enseignez aux patients les méthodes de TCC, je l'ai dit tout à l'heure, donc durant 4 à 5 séances. Alors, je vous conseille en groupe. Pourquoi en groupe ? Je l'ai remarqué là, c'est l'expérience, par expérience. C'est en groupe, les patients qui aient des TOC, des phobies, des TAG, ou même d'autres troubles d'addiction, ou des troubles de l'addiction, ou des troubles du comportement alimentaire, ils sont contents de ne pas être seuls. Ils voient qu'il y a d'autres personnes qui sont comme eux, ce qui les réconforte, parce qu'ils ont parfois la crainte d'être seuls à souffrir de ça. Et en plus, autre avantage, c'est que les patients en groupe interagissent. C'est-à-dire qu'entre eux, ils vont discuter, ah oui, vous avez ça, moi j'ai ça, ah moi j'ai ça ici, ça me fait plaisir de vous voir, venez, on va essayer quelque chose. Il y a une espèce d'effet de convivialité, en fait. Et l'interaction qui est très positive pour la thérapie, c'est pour ça que je vous conseille vraiment de faire ces cinq premières séances en groupe, quand vous enseignez les méthodes de TCC. Donc ici, là. Une fois que vous avez fait ces cinq séances de groupe, vous passez à la deuxième étape, mais qu'elle se fait patient par patient, donc en individuel, avec une seule personne, un seul patient. Donc ça, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire, ça, ça dure à peu près, là en groupe, c'est quand même plus long, c'est une heure par séance, 45 minutes, une heure. Par contre, pour la réalité virtuelle, quand on passe en phase individuelle, c'est une demi-heure à 40 minutes. Et donc là, vous faites quatre, mais en général, c'est six, six à huit séances au rythme d'une par semaine, sinon une tous les quinze jours, pour traiter les patients. Et là, vous les exposez aux environnements virtuels relatifs à leurs troubles, bien sûr. Pour la patiente aviophobe, on va l'exposer à des environnements virtuels d'aéroports et d'avions. Mais si c'était une patiente qui était musophobe, ce serait des rats. Si c'était un toque, ce serait du sang. Si c'était une addiction, ce serait du tabac. Ce serait des pacquets de cigarette, etc. Voilà. La phase d'apprentissage, donc, j'ai précisé un peu les composantes. Je vous l'ai dit, c'est de la TCC, donc c'est des règles hygiéno-diététiques, de la psychoéducation avec les modèles scientifiques de l'anxiété, ou des addictions, si vous traitez un patient mal des addictions. Gestion de l'anxiété, ou des addictions, ou du craving. Auto-instruction positive. Restructuration cognitive. Et on ajoute souvent de la relaxation par-dessus. Et éventuellement, je vous conseille même de la méditation. Voilà. Si vraiment vous voulez en savoir plus, je vous conseille de regarder le cours que j'ai fait sur les phobies, toujours sur la psychiatrie, en psychiatrie, sur la chaîne YouTube du Professeur Lançon, de la psychiatrie au soleil, qui s'intitule agoraphobie, phobie spécifique et phobie sociale. Donc ça, on l'a dit tout à l'heure, le but de l'exposition en réalité virtuelle est d'aboutir à l'habituation au stimuli, l'extinction de la peur, de sorte que le patient, non seulement s'entraîne à pratiquer les méthodes à vos côtés, parce que vous lui parlez, c'est pas vous lui mettez le casque et c'est fini, c'est pas comme certains kinésithérapeutes qui branchent les appareils d'électro-stimulation et qui vont dans une autre salle. Là, ça n'a rien à voir, vous restez avec le patient et vous lui parlez, vous lui aidez à réviser les méthodes de thérapie cognitivo-comportementale alors qu'il est en situation. Donc un véritable échange entre vous et le patient, vous n'êtes pas isolé, le patient n'est pas isolé, je veux dire. Voilà. Et donc on fait, comme on l'a dit, 4 à 8, plutôt 6 à 8 séances de réalité virtuelle, où on l'expose de manière progressive, bien sûr. Toujours pareil, on va commencer par, si une personne a peur des rats, par un rat immobile. Enfin, pas de rats d'ailleurs, juste par une cave, et après un rat immobile, après un rat immobile. Pareil pour l'avion, un avion vide, un avion plein, un avion en turbulence, le métro, le métro qui ne bouge pas, le métro qui bouge, le métro plein. Et c'est ça pour tout, hein. Très progressivement, en fonction du patient, en fonction du rythme de progression du patient. Si vous voulez vraiment savoir plus sur ce sujet, vous le verrez à la fin du livre. À la fin du livre. À la fin de ce PowerPoint, de cette vidéo, je détaille les livres que vous pouvez consulter si vous voulez vraiment apprendre ces détails, ces étapes. Et aussi, j'organise des formations. Donc voilà, typiquement, les environnements virtuels. Là, c'est un environnement que j'ai créé avec le CryEngine, d'ailleurs. Donc on voit vraiment que les patients peuvent se déplacer. Ils vont où ils veulent, hein. Donc vous allez leur suggérer aller au bout du couloir si vous voulez. Un siège est réservé pour vous. Asseyez-vous s'il vous plaît. Et après, donc, c'est vous qui déclenchez tout. Avec la souris ou avec les touches du clavier. Atterrissage, décollage, turbulence, etc. Cal clinique numéro 2. Actarus. Donc Actarus, c'est un patient de 52 ans. Pas à l'antécédent psychiatrique ou organique, pas de traitement. Alors, lui, ça fait depuis l'âge de 17 ans, en fait. Et de manière quotidienne, après, à l'âge de 25 ans, il fume. C'est un fumeur. Qui est devenu un fumeur, donc, il consomme régulièrement du tabac à partir de 25 ans et à un paquet par jour. Ce qui fait donc 27 paquets à l'année. Il a commencé à avoir un épisode de bronchopnémopathie à l'âge de 40 ans. Il a tenté de s'arrêter dans le passé, mais il n'a pas réussi, il a rechuté. Il a fait d'autres tentatives avec des substituts nicotiniques, gommes, patchs, mais sans succès. Puisque ça a fonctionné pendant un certain temps, puis il a rechuté. Bon. Le diagnostic, là, je pense qu'il n'y a pas de... C'est pas très compliqué, puisque... C'est pas la peine de deviner, il a évidemment une addiction au tabac. La question, c'est comment le traiter. Alors, je vous laisse 5 secondes de réflexion. Pendant ce temps, je vais faire de la méditation. Nous sommes des êtres illuminés. Pas une simple matière brute. Vous l'avez trouvé ? Binaire ? Oui. Vous l'avez trouvé, c'est bien sûr, en le traitant. Vous allez le voir, par thérapie, par exposition à la réalité virtuelle, mais surtout, toujours pas en fonction de ce qu'il veut lui. En fonction de ses objectifs. Et son objectif, donc, vous le voyez, c'est de trouver des méthodes psychothérapeutiques, donc pas des méthodes médicamenteuses, pour mieux gérer ses envies de consommer, pour mieux maintenir son abstinence, pour ne pas rejeter ou alors pour arrêter. Sans avoir recours à des médicaments ou des objets externes. Donc, vous allez, dans ce cas-là, en fonction de cet objectif-là, la thérapie par exposition à la réalité virtuelle est vraiment indiquée dans ce cadre, dans cette situation d'addiction au tabac. Nous avons un protocole que nous avons bien rodé dans le service, et qui a fait l'objet, d'ailleurs, d'une publication, dès 2016. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez reprendre, encore une fois, les principes des TCC. Vous allez consacrer plusieurs séances à leur enseigner les méthodes. Donc, relaxation vagale, psychoéducation centrée sur le tabac, gestion du craving, auto-instruction positive, imagerie mentale, affirmation de soi aussi, puisqu'il faut qu'ils puissent apprendre à dire non. Vous avez des patients tabagés qui n'osent pas dire non quand on leur propose des cigarettes. Ça, c'est une technique qu'il suffit d'apprendre. Et tout ça, il va le pratiquer dans les séances d'après, en réalité virtuelle, en individuelle, avec des environnements comme celui-ci, que j'ai créé là aussi, avec le CryEngine. Donc, vous voyez, j'ai disposé, comme on l'a vu, des avatars qui vont aller vers le patient, qui vont lui dire, venez, on va se grer, viens, allez, on va se grer une cigarette, allez, c'est la pause café, viens avec moi. Donc, vraiment, les avatars parlent au patient pour le tenter. C'est des environnements, donc, de tentation. Et le patient va apprendre avec vous, en même temps qu'il ressent la tentation, à gérer cette émotion liée au craving. Et vous allez l'aider, en direct, pendant qu'il porte le casque de réalité virtuelle, puisque vous pouvez lui parler. Donc, vous voyez, c'est le bar de plage, et tout y est, des paquets de cigarettes, même derrière. J'ai préféré laisser les marques originelles pour que ce soit encore plus fort. Souvent, c'est associé au l'alcool, donc, on voit des bouteilles de bière, des cigarettes déjà sorties, des consommer ou pas consommer, etc. Et bien sûr, le grand classique demandé par le patient, c'est la plage, où on pèse des temps et tout le monde fume. Vous voyez, tous les avatars fument. On peut même fumer de cigarettes, il y a des cendriers, des paquets de cigarettes, etc. Tout ça, ce sont des situations de tentation. Et cela va provoquer l'envie de fumer. Et vous allez donc pouvoir aider le patient à gérer cette envie de fumer avec la technique de TCC. Là, c'est la pause café au travail. Donc là, on est au bureau et vous voyez, les patients sont sur la terrasse. Je veux dire, les avatars vont sur la terrasse et les patients y vont aussi et ils voient des collègues de travail virtuel qui fument des cigarettes devant eux, qui leur reposent des cigarettes, etc. Et bien sûr, ça marche. Donc, ces résultats ont été publiés avec 60 sujets. Je les ai publiés. Vous pouvez donc, vous verrez la référence à la fin de cette vidéo. Nous passons au troisième cas, Joanne. Donc, Joanne, une femme de 45 ans, elle souffre d'hypertension artérielle, d'hypercholestérolémie. Et c'est une mère de famille avec un trouble anxieux généralisé. Depuis la naissance de son premier enfant à 35 ans, elle présente une inquiétude vis-à-vis de la contamination par le sang. Elle a peur qu'elle ou son enfant soit contaminée et qu'elle soit contaminée par le sida, si jamais elle touche le sang ou par l'hépatite. Donc, elle a aussi la peur de contracter le sida ou l'hépatite si elle ou son enfant touche du sang. À 40 ans, l'anxiété est telle qu'elle s'engage dans les activités ménagères intenses. Elle lave tous les jours les sols. Elle nettoie à la haute javel son téléphone portable. Et elle finit même par quider son travail de laborantine puisque ça implique le contact, ou en tout cas la vue du sang. Son marée constate qu'elle prend des douches répétées et prolongées. Allez, je vous propose de réfléchir. Quel est votre diagnostic ? Je vous laisse deviner. Pour l'instant, je rentre en méditation comme Yoda. Tu dois sentir la force autour de toi. Ici, entre toi, moi, là. Binaire, une idée ? Oui. Encore une fois, tu as raison. Avez-vous trouvé le diagnostic ? Oui, c'est bien sûr un trouble obsessionnel et compulsif qui est lié à la peur de contamination et avec donc des rituels de nettoyage ou de lavage. Elle est associée avec une dépression réactionnelle puisque la personne est triste de manière pathologique. Quel est son objectif ? Eh bien, c'est d'être moins craintif vis-à-vis du sang, de gérer ses pensées parasites et de diminuer ses rituels, c'est-à-dire ses comportements répétitifs, et de retrouver sa liberté. Vous verrez que la plupart des patients fumeurs dépendant ou ayant un TOC ou une phobie, ils vont revenir vers vous pour ça parce qu'ils veulent retrouver leur liberté, leur indépendance, leur autonomie. Là encore, c'est une indication parfaite pour la thérapie par exposition à la réalité virtuelle. Mais regardez ici, c'est intéressant. C'est que comme le cas est quand même un peu difficile et vous savez que les TOC, ça peut être un peu plus dur que des phobies, vous pouvez tout à fait combiner, c'est ce que j'ai fait avec cette patiente, vous pouvez tout à fait combiner thérapie par exposition à la réalité virtuelle, toujours en faisant les TCC avant en groupe, en l'accession vagale, psychoéducation, etc. Les combiner avec un traitement médicamenteux. Ça peut être un traitement antidépresseur, c'est le cas ici, comme la valinfaxine, 75 mg incompris le matin, donc les prolonger. Vous pouvez aussi combiner de manière ponctuelle, par contre, avec des traitements anxiolytiques, comme des benzodiazépines, et parfois, dans les cas plus graves, avec des neuroleptiques. En tout cas, la combinaison des deux, traitement médicamenteux et thérapie par exposition à la réalité virtuelle, est tout à fait compatible. Voilà les environnements que j'ai créés pour elle. Vous voyez bien, elle a peur du sang, donc je l'ai exposée à des environnements virtuels où il y a du sang par terre, sur les murs, et elle devait s'approcher tout doucement. Je ne trouve pas qu'il faut que ce soit progressif. Elle devait s'approcher en réalité virtuelle avec ses manettes, et sur des placements réels, avec ses pieds réels, s'approcher du sang, et l'anxiété va augmenter, bien sûr, et vous l'aider à réviser les méthodes, la thérapie cognitive, la relaxation, etc. Voilà. Elle a demandé après, elle voulait après des personnes ensanglantées, donc j'ai créé des textures, enfin plutôt j'ai repris des textures où j'ai rajouté du sang, donc j'ai mis ces personnages pour qu'elles s'entraînent à être proches de personnes ensanglantées, et ça a bien marché, la ressentir de l'anxiété, l'envie de faire ses rituels, les pensées catastrophes, et on a révisé les méthodes, la thérapie cognitive, la relaxation, etc., la gestion des émotions, et ça, c'est très bien terminé. Là, vous pouvez aussi l'utiliser pour la part de contamination, mais aussi pour l'accumulation pathologique, les patients qui ramassent les poubelles pour les accumuler chez eux. Voilà. En tous les cas, ça a bien marché, et cette patiente, eh bien, c'est une bonne nouvelle, ça s'est bien terminé, parce qu'elle a pu vraiment aller mieux, retrouver sa liberté, également retrouver son travail, donc on a commencé par un mi-temps thérapeutique, et ça s'est fini avec un temps plein thérapeutique, et maintenant, donc, elle a cessé d'effectuer ses rituels, et ses pensées ne l'aginent plus, elle les laisse venir, elle les laisse partir. Donc, vous pouvez tout à fait l'utiliser avec d'autres thérapies, on l'a dit, avec les traitements anxioïtiques, la valium, donc les benzodiazépines, l'exomie, le lysanxia, mais également avec l'ataraxe, le propanolol, le stresam, surtout, c'est une manifestation psychosomatique. Vous pouvez aussi le combiner avec les antidépresseurs, les imiteurs spécifiques de recaptures de la sérotonine, comme le Zoloft, Sertraline, Prozac, Fluoxetine, Effexor, Vanafaxine, et dans les cas très sévères, mais sévères, en cas résistants, vous pouvez rajouter, éventuellement, en posant bien un diagnostic, donc, un neuroleptique de type Abilify, ou parfois le Risperidol, ou le Zipraxa. C'est une composante très sévère, ou c'est une composante un peu délirante. Dans la phobie, ou dans le TOC, ou dans l'addiction, ou dans le trône du comportement alimentaire. Alors, autre technique que vous pouvez combiner en réalité virtuelle, c'est le biofeedback. Rien ne vous empêche, si vous êtes un spécialiste du biofeedback, ou si ça vous intéresse, de combiner biofeedback et réalité virtuelle. Je vous rappelle que le biofeedback, c'est quoi ? C'est d'exploiter la technologie, comme un électrocardogramme, qui permet aux patients de voir, ou d'entendre, des fonctions de ses organes. Donc, le patient voit un graphique qui représente son rythme cardiaque, ou une colonne qui s'élève en fonction de son rythme cardiaque, et en même temps, il va devoir gérer ses émotions pour faire baisser le rythme cardiaque. Vous pouvez tout à fait combiner cette technique-là avec la réalité virtuelle, sauf que là, l'aspect visuel ne va pas être une courbe, ce qui est un peu abstrait. Ça va être, comme l'a fait Gorini, un feu de camp. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que l'intensité du feu de camp, sa taille, est conditionnée par le rythme cardiaque mesurée en direct sur le patient. Donc, si le patient a un cœur qui bat vite, le feu va être grand, et il va le voir, le patient. Et s'il arrive, par la relaxation, la thérapie cognitive, en s'entraînant à diminuer son rythme cardiaque, donc finalement, il peut aussi s'entraîner à se dire je vais diminuer l'intensité du feu, eh bien, le rythme cardiaque diminue, et l'intensité du feu diminue. Ça a marché très bien, comme vous pourrez le voir sur l'article de Gorini, fait en 2010. La neuromodulation, c'est un état expérimental, mais il est certain que combiner la réalité virtuelle avec TMS, vraiment, et a de l'avenir, je pense, mais c'est une opinion, là, par contre. Cela demande à être vérifié par des études cliniques, naturellement. Je vous rappelle qu'à l'heure des fake news, c'est très important de toujours vérifier scientifiquement vos hypothèses. Donc là, ça n'est qu'une hypothèse. Je suppose, mais je n'affirme pas, je suppose que cela pourrait fonctionner, le fait de combiner la stimulation magnétique transcrânienne, donc avec les zones ciblées classiques, le cortex préfrontal latéral droit, voilà, avec la réalité virtuelle ou orbitofrontale droite, etc., et avec différentes fréquences en fonction des cas. L'efficacité a été démontrée pour la dépression en 2014, donc est-ce que pour l'anxiété, ça pourrait fonctionner en réalité virtuelle ou pour la dépression ? C'est une véritable question. J'espère qu'on va pouvoir y répondre avec le docteur ou le professeur Riquiri. Alors, l'imagerie cérébrale, bien sûr, et là, ça a été fait, donc là, ce n'est pas une hypothèse, c'est démontré. Nous avons publié sur ce sujet avec le professeur Eric Gage de l'équipe Imhotep Institut Fresnel-Cérimed, donc des patients qui avaient peur des hauteurs ont bénéficié d'une thérapie par exposition à la réalité virtuelle et en même temps qu'on leur a injecté un traceur en TEP-scan, on a pu ainsi mesurer les activités qui étaient activées, donc après la thérapie, donc c'est une comparaison pré-post-thérapie, et voyez, ce que provoque la thérapie par exposition à la réalité virtuelle, c'est qu'on a une stimulation des zones pré-frontales, pré-motrices, donc des zones oculomotrices et des zones de planification complexe, ce qui veut dire que la thérapie a modifié leur façon de voir les hauteurs, c'était les patients qui ont peur des hauteurs, acrofobes, ont modifié leur façon de voir les hauteurs, ont modifié leur façon de se déplacer, également de regarder, et aussi à la zone, on ne voit pas ici, mais la zone visuelle qui était concernée, donc on a bien, et il y a aussi une modification de la connectivité, donc vous pouvez tout à fait combiner imagerie cérébrale dans un cadre scientifique avec la réalité virtuelle. L'avenir. Alors l'avenir, là vous savez, enfin vous pouvez deviner que étant tourné vers la réalité virtuelle, et vu ce que j'ai dit au début, c'est une question qui me passionne, être tourné vers l'avenir et vers le futur, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Donc l'avenir de la thérapie par exposition à la réalité virtuelle, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que déjà, il faut former des patients, oui des patients déjà, et il faut former aussi des professionnels, des chercheurs, psychiatres, médecins, médecins psychiatres, médecins généralistes, thérapeutes, psychologues, etc. Parce que maintenant, vraiment, tout le monde peut accéder aux environnements virtuels, aux équipements, y compris vos patients. C'est pour ça que je fais des formations dans le service du professeur Lançon ou avec C2QR ou avec Infira. Et l'autre évolution, c'est l'évolution technologique. On l'a dit, le champ visuel du casque couvre 100 degrés, 110 degrés de votre champ visuel. Donc l'écran couvre ça. Mais est sorti cette année, en 2019, le Pimax 5K+, qui lui a deux écrans, ce qui permet de couvrir, regardez bien, c'est impressionnant, 200 degrés du champ visuel. C'est-à-dire... Oui ! Absolument binaire. C'est-à-dire quasiment la totalité du champ visuel. Et vous pouvez comprendre que si l'écran couvre la totalité du champ visuel, donc on ne voit pas de noir sur les côtés, mais vraiment toutes les images, c'est beaucoup plus immersif. Et donc, plus c'est immersif, plus les patients se sont présents et plus c'est efficace. Impliquer d'autre sens, plutôt que là, en thérapie par exposition à la réalité virtuelle, avec le visocasque, la vision est appliquée, l'audition est appliquée, le patient va entendre des sons, oiseaux, moteurs d'avion, métron, etc. Et propre réception, parce qu'il va se déplacer, mais stimuler aussi l'olfaction, en particulier pour les addictions au tabac, sentir l'odeur du tabac, là aussi, ça va rajouter une sensation supplémentaire, ça va rajouter un sens stimulé qui va augmenter encore plus la sensation de présence, la sensation d'exister et donc de l'efficacité thérapeutique. Tout ça, c'est ni plus ni moins que l'intégration multisensorielle. L'intégration multisensorielle, vous allez évidemment l'optimiser si vous augmentez le nombre de sens appliqués. Des enceintes olfactives, telles que l'odoravision et sur photographie, peuvent aider et peuvent aider effectivement à optimiser et vous l'avez vu dans les articles passés avec Ryan, si je me rappelle bien, des expériences se sont déroulées en thérapie par exposition à la réalité virtuelle pour l'alcool et vous avez vu qu'il y avait des signaux olfactifs et c'était efficace. Donc vraiment, je vous conseille si vous avez la possibilité de le rajouter. Bien sûr, vous l'avez vu, le patient peut se déplacer dans votre bureau, à l'hôpital, au CHU, ou en clinique, ou dans votre cabinet, mais il est quand même limité par la taille de la pièce ou celle du câble. Or, là, vous voyez, avec des plateformes de locomotion omnidirectionnelle, le patient, l'utilisateur, peut se déplacer à l'infini en faisant de surplace mais en marchant réellement dans toutes les directions. Et là encore, on implique encore plus le corps. Bon, ça va augmenter l'efficacité, ça va augmenter la présence, l'immersion et l'efficacité thérapeutique. Donc ça aussi, c'est une voie d'avenir. Ça, c'est l'omni, le Vertux Omni et c'est vraiment en vente maintenant. Donc, vous pouvez tout à fait l'acquérir dès aujourd'hui. Et là, c'est son concurrent, le Seaburif Virtualizer me voit l'utiliser, vous voyez, je glisse en fait sur cette surface et ça permet l'environnement virtuel va se déplacer, le déplacement va se faire de manière concomitante dans l'environnement virtuel et dans la direction que j'aurais choisie puisqu'on peut tourner autour de l'arceau. Donc, c'est extraordinaire. Et vous voyez, j'utilise ici un leap motion pour voir également mes mains en 3D. On l'a vu tout à l'heure avec l'hypersuit, la locomotion horizontale, ça peut être utile pour la relaxation par exemple pour voler mais aussi pour ceux qui ont peur de nager. Enfin, là, c'est le futur mais ces combinaisons sont sur le point de sortir, c'est les combinaisons haptiques qui peuvent stimuler certains sens, par exemple, elles peuvent se réchauffer sur certaines zones ce qui peut être très utile chez des patients qui ont peur d'avoir une crise d'angoisse, une attaque de panique. C'est sûr que si vous augmentez la température de la combinaison, vous allez un peu réveiller leur angoisse ce qui peut être utile pour gérer son angoisse donc utile pour l'exposition mais ça peut être aussi utile pour la peur du feu par exemple ou alors lorsque le patient va tenter de nager pour la peur de nager également la position de ses bras peut détecter. Il y a de nombreuses applications qui peuvent être utilisées il peut aussi y avoir des coussinets pneumatiques qui peuvent exercer une pression ce qui peut être utile quand on saisit un objet ou quand on s'assoit. Donc vraiment, vous voyez que la technologie et là c'est du présent ce sont des combinaisons qui existent voilà la technologie et son développement c'est pas seulement Matrix comme dans la science fiction mais c'est dans le présent et il tient à chacun de nous médecins, chercheurs, thérapeutes de les utiliser dans nos expériences dans nos protocoles pour faire progresser la recherche, la science et donc la thérapie pour le service de tous. Voilà, et ça c'est du présent aussi c'est même plus de l'avenir c'est donc l'utilisation de la réalité virtuelle mais au domicile du patient le patient dispose de son casque à lui et il va pouvoir utiliser les environnements virtuels qu'il aura acquis auprès d'entreprises comme SituCare ou InVirtuo et il va pouvoir faire la thérapie mais attention c'est ça qui est intéressant il pourra faire la thérapie seule mais aussi sous votre supervision puisque grâce à la télétérapie donc grâce à la télétérapie vous pourrez à distance dans votre bureau alors que votre patient est chez lui avec le casque vous pourrez commander les environnements virtuels et lui parler à distance pour l'aider à s'entraîner à la maison ici avec Valentin là-haut donc vous voyez que c'est vraiment la télé-virtualité la téléconsultation peut se faire aussi en réalité virtuelle puisque les patients vont avoir certains ont déjà les casques à la maison mais pas tous mais c'est évident que quand la réalité virtuelle sera comme la télévision tout le monde aura un casque ce sera bien le titre de pouvoir se traiter à la maison de pouvoir poursuivre la thérapie à la maison alors là par contre c'est quand même du futur mais je trouve que c'est intéressant également donc vous en parlez c'est la télé-existence la télé-existence c'est différent un peu de la présence c'est quand un utilisateur porte un casque de réalité virtuelle et agit et voit par les yeux d'un robot qu'il actionne grâce vous voyez à des gants de données quel intérêt en thérapie vous me direz quel intérêt en médecine l'intérêt c'est que ça permet à votre patient s'il y a le casque de réalité virtuelle de pouvoir commander un robot dans votre cabinet ou dans votre hôpital et de pouvoir discuter avec vous en direct en ayant la sensation grâce aux caméras qui vont transcrire dans le casque les images d'être avec vous dans votre cabinet alors qu'il est chez lui si c'est un patient qui n'ose pas sortir de chez lui qui est handicapé ou qui a une maladie d'ordre immunologique ça sera bien utile de pouvoir faire ça il pourra ainsi rester chez lui tout en venant vous consulter comme s'il était quasiment à vos côtés grâce à ces robots de téléprésence l'inverse pourrait être vrai le robot pourrait être chez vous et le thérapeute pourrait prendre le contrôle du robot et vous parler comme s'il était avec vous c'est ce qui se passe déjà dans certains hôpitaux donc la visite de professeurs de grands professeurs qui se trouvent ailleurs dans le monde ils font la visite à l'hôpital en utilisant des robots de téléprésence et en faisant la visite avec le personnel soignant tout en restant dans leur autre hôpital ou dans leur autre pays donc ça c'est des choses qui sont déjà en place mais qu'on pourrait tout à fait exploiter dans le cas de la réalité virtuelle avec des robots de téléprésence grâce à la téléexistence en appliquant des casques et des robots à caméra mais effectivement là c'est de l'avenir en tout cas c'est de l'avenir en 2019-2020 là c'est une photographie d'un logiciel de Sim4Health évidemment former des internes former des médecins à la réalité virtuelle c'est aussi très important certes mais de les entraîner en réalité virtuelle est tout aussi intéressant là vous avez la simulation d'une douleur thoracique sur un patient virtuel qui permet aux internes de s'entraîner au geste d'urgence donc pour imaginer la même chose avec un patient qui simule un patient virtuel je veux dire un avatar qui simulerait une pathologie psychiatrique pour enseigner aux internes en psychiatrie à faire de bons diagnostics voilà c'est quasiment terminé je vous félicite d'avoir tenu jusque là je sais que c'était un peu lent mais vous voyez il y avait beaucoup de choses à dire sur la réalité virtuelle il y aura encore beaucoup de choses à dire les points à retenir c'est que la réalité virtuelle c'est un média qui est immersif les patients ont vraiment l'impression d'exister à l'intérieur de la réalité virtuelle et ils vont avoir les mêmes émotions que dans la réalité virtuelle que dans la réalité ils vont avoir les mêmes émotions face à un chien virtuel à un sang virtuel à un paquet de cigarettes virtuelles à une cigarette à une seringue virtuelle que dans la réalité donc c'est vraiment un média immersif qui peut être exploité en psychiatrie et en psychothérapie il y a maintenant une large gamme d'environnements virtuels à votre disposition avion, chien, sang tabac supermarché et nous sommes en 2019 ou 2020 mais on n'est plus dans les années 80 donc maintenant cette technologie est à votre disposition donc à défaut de l'utiliser vous devez au moins la connaître car elle va se répandre à se développer elle ainsi que d'autres méthodes comme la TMS la RTMS etc donc c'est aussi important de la connaître et enfin vous l'avez vu vous pouvez combiner parce que c'est la psychiatrie du XXIème siècle on est au XXIème siècle en tout cas au moment où j'ai fait cet enseignement vous avez vu vous pouvez tout à fait combiner en tout cas la réalité virtuelle aussi avec la pharmacothérapie c'est-à-dire la thérapie des médicaments avec la TMS avec le biofeedback pour ce qui est des livres sur la thérapie par exposition à la réalité virtuelle je vous recommande le livre que nous avons écrit avec M. Penheimer et le professeur Lançon Se libérer les troubles blancs sur la réalité virtuelle il est de 2016-2017 il explique donc de manière assez succincte les méthodes à utiliser ce qu'il faut dire pour la pratique donc professionnelle et aussi la pratique pour les patients mais plus récemment et beaucoup plus complet nous avons publié avec M. Penheimer réalité virtuelle et psychothérapie guide pour tous qui explique de manière très détaillée ce qu'il faut faire aussi bien pour les patients que pour les chercheurs que pour les professionnels et qui permettra ainsi à chacun d'utiliser soit chez soi soit dans son laboratoire soit dans un hôpital la thérapie par exposition en réalité virtuelle pour donc les TOC les phobies mais aussi pour les addictions ici aux éditions Odile Jacob donc les références sur le sujet le livre que je viens de vous indiquer aux éditions Odile Jacob vous avez aussi le guide clinique de thérapie cognitivo-comportementale de David Fontaine et pour la partie anglophone vous avez donc le père fondateur de la thérapie cognitive Beck qui a publié il y a longtemps mais qui reste une référence Anxiety, Disorders and Phobia Cognitive Perspective et pour Marx pour ce qui est de diagnostic et bien comprendre les rituels Fierce, Phobia and Richless la filmographie les films que je vais vous commencer sur la réalité virtuelle c'est le grand classique Tron de Walt Disney de 1982 Passé, Virtuel qui est moins connu mais qui est très bien aussi Veltam Drat qui est tout simplement le premier film sur le sujet de la réalité virtuelle et qui regardait date de 73 c'est remarquable ils étaient vraiment très novateurs dans leur film Existence de David Cronenberg Brainstorm début des années 80 de Douglas Trumbull qui est un spécialiste des effets spéciaux Ghost in the Shell qui je vous le rappelle est un animé japonais de Hamuru Hoshi Virtualité qui est beaucoup plus récent de 2009 Matrix le grand classique Matrix que beaucoup d'entre vous ont vu des frères Vakovsky maintenant vous savez c'est les sœurs Vakovsky tout arrive et le cobaye où c'est la première fois qu'on a prononcé le mot réalité virtuelle dans un film les jeux vidéo que je vous conseille en lien avec la réalité virtuelle alors c'est Flower Flower c'est pas la réalité virtuelle mais c'est juste pour vous prouver que des jeux vidéo c'est aussi ce qu'il faut dire aux parents qui ont encore des préjugés incroyables en 2019 c'est qu'il y a des jeux vidéo qui peuvent être très poétiques très calmes très intéressants qui sont pas systématiquement vieux en tout cas en réalité virtuelle je vous conseille Resident Evil 7 ça fait très peur mais pour jouer c'est très amusant Vox Machinaï pour piloter des robots géants le fameux Batman en réalité virtuelle qui vous montre vraiment le potentiel vous pouvez saisir des objets et mener votre enquête en réalité virtuelle c'est très immersif pour ceux qui ont rêvé de piloter un X-Wing en Star Wars et vous le pouvez avec donc la version Playstation 4 sur PSVR de Star Wars X-Wing VR Farpoint où là vous saisissez même un pistolet virtuel et c'est très immersif SuperHot qui vous apprend à ralentir vos gestes en réalité virtuelle tout en combattant c'est très intéressant de vivre ça d'un point de vue corporel parce que c'est ça qui est beau c'est vraiment c'est pas vos doigts c'est pas seulement vos manettes c'est tout votre corps qui est impliqué dans le jeu vidéo Discovering Space qui est ici surtout un jeu éducatif et NEO c'est ce qui est très intéressant la biographie ce sont les articles scientifiques que je vous conseille dans un premier temps la méta-analyse de Val Blanca de 2016 donc ici le détail d'un protocole thérapeutique pour l'agoraphobie que j'ai fait publier en 2013 ici sur un article en français si vous préférez lire en français l'article de Gorini sur l'utilisation de la réalité virtuelle avec le biofeedback et ici notre protocole et ses résultats pour la dédiction au tabac que nous avons utilisé avec le professeur Lançon en réalité virtuelle les autres du temps et du service vous le savez sur la chaîne YouTube ça j'en ai réalisé certains d'autres psychiatres de service et d'autres psychologues longuement réalisés sur la psychiatrie au soleil qui est la chaîne YouTube du professeur Lançon du service du professeur Lançon voilà nous recrutons encore des patients mais ce sera peut-être fini alors vous lirez ces lignes mais pour ceux qui veulent ne pas rechuter vous pouvez partir au protocole en écrivant à cette adresse mail pour les formations si vous êtes interne médecin psychologue ou psychothérapeute vous pouvez vous former à la réalité virtuelle il y a des formations sur une journée qui sont organisées par Solidarité Réhabilitation vous avez le site qui est là site au cœur vous avez le site qui est là également Asadis donc avec le professeur Bouchard vous avez le site qui est ici vous avez donc le choix pour vous former à la réalité virtuelle et donc à la thérapie du XXIe siècle donc je finis par la fameuse phrase bienvenue au XXIe siècle Binaire tu es d'accord ? Oui Bon Ceci conclut notre cours en ligne merci pour votre attention vous pouvez trouver d'autres cours sur les phobies ou les tocs que j'ai fait ainsi que ceux d'autres praticiens sur d'autres sujets sur la chaîne YouTube du professeur qui s'appelle psychiatrie au soleil j'apprécie aussi psychiatrie du XXIe siècle quoi qu'il en soit un webinaire Oui Voilà nous vous disons à bientôt quant à nous nous allons nous extraire de la matrice et je vous dis à bientôt dans les mondes virtuels Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada